Avec nous, Samia Loun, bonjour. Bonjour Soraya. Aujourd'hui, nous allons parler de cette technologie qui permet de récupérer, ou plutôt pardon, de repérer rapidement les infractions routières et technologies et des outils utilisés pour récolter de la donnée directement sur le terrain. Alors veiller à la sécurité des automobilistes, lutter contre des phénomènes comme la conduite imprudente ou autre forme de terrorisme routier à l'aide des nouvelles technologies. Alors nous avons parlé précédemment de l'intelligence artificielle, de comment elle pourrait détecter par exemple sur une vidéo de 24h les quelques minutes où l'accident ou l'incident s'est produit, identifier par la même occasion le type, la couleur, voire même la plaque d'immatriculation en manque du véhicule, et pouvoir ainsi agir en fonction d'une donnée récoltée grâce à de la technologie de pointe. Un concept est suggéré dans ce sens, la vidéo-verbalisation, soit à distance ou repérer n'importe quelle infraction routière. La technologie sert justement à avoir une continuité dans l'analyse, donc une efficacité pour trouver les mauvais conducteurs, le tout à travers une caméra. La connectivité et le numérique pour lutter contre ce fléau. Des applications existent telles que à l'Oshorta de la DGSN ou encore Tariki de la Gendarmerie Nationale. Le smartphone est au cœur de ces concepts et qui sont sous forme en fait d'applications. Les informations, les données sont directement transférées pour faciliter le côté opérationnel. Excellente application moi je trouve, Hakim. Oui, on pourrait peut-être parler, Samia Alon, de cette application qui décrypte les pleurs des bébés. Alors l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'elle fait ? C'est qu'elle décrypte un peu les pleurs d'un bébé avec un micro bien sûr, le babyphone. Et en analysant 20 000 sortes de pleurs de bébés, Elle vous donne la raison pourquoi, si l'intelligence artificielle arrive à faire ça, on peut imaginer tout. Tout simplement, on n'arrête pas le progrès. C'est en 47 minutes. C'est en 47 minutes.